Salut à tous, on se retrouve ce soir, désolé pour le retard, sur Assassin's Creed Unity. Ben tout simplement pour la suite de En route pour Paris, la série qu'on a commencé sur Youtube. Donc du coup on va être en live au moins jusqu'à 22h, puisque j'ai envie de jouer un petit moment quand même sur Assassin's Creed. Donc on devrait être là jusqu'à 22h. Et ben voilà, on est parti tout simplement. Tant qu'être aussi en live, j'aimerais faire juste une petite pub pour un événement qui se passe aussi ce week-end. En fait il y a le Deserbus de l'espoir. Alors le Deserbus de l'espoir, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un live de 3 jours sur un jeu complètement pourri, il faut dire ce qu'il est, c'est le Deserbus. En gros on conduit un bus pendant 6h et il ne se passe rien, mais vraiment rien du tout. A part un moustique qui vient s'écraser au bout de 3h sur le pare-brise du bus qu'on conduit. Ils font un marathon sur 3 jours sur ce jeu pour réunir des fonds pour le secours populaire. Et donc beaucoup d'invités se relaient pour conduire ce bus pendant les 3 jours. Par exemple on a Frédéric Molas, AK, joueur du grenier. Des gens comme Cyprien, Antoine de Cônes. Enfin beaucoup de gens connus ayant un lien plus ou moins grand avec le monde du jeu vidéo. Donc voilà, je vous invite à aller voir, ça s'appelle Deserbus de l'espoir. Vous pourrez trouver ça en tapant sur Google, sur internet. Ils font un Twitch, comme vous êtes en train de suivre sur Assassin's Creed, ils font la même chose sur Deserbus. Et voilà, c'est toujours sympa d'aller voir ça. Si vous voulez, vous faites un nom. Enfin là-dessus, faites vraiment comme vous voulez. Et voilà, je voulais quand même faire un petit big up pour cet événement. Bref, aujourd'hui on va commencer par des quêtes annexes, vous avez l'habitude. En général les lives, on commence avec des quêtes annexes. Et ensuite on part sur l'aventure principale. Et plus il y aura de gens motivés à faire l'aventure principale, plus tôt on la fera. Tout simplement. Donc alors on est parti. Alors j'essaie de voir ce qu'il y a comme quêtes sympa. On va assassiner les 4 capitaines exigeant un ph sur les ponts menant à l'île de la cité. Et voilà, on va aller faire ça. Alors, en off, je me suis permis de faire des petites quêtes qui sont inintéressantes sur le live. A savoir faire les points d'observation qui manquaient et faire quelques petites rénovations. Et récupérer quelques coffres. Donc rien de transcendant, vous avez rien loupé je vous rassure. De toute façon, je ne me serais pas permis d'avancer dans la quête sans que vous soyez là ou sans l'enregistrer pour le mettre sur YouTube. Donc aussi, tant qu'on parle de YouTube, j'avais une question à vous poser. Alors déjà, désolé de ne pas avoir fait d'autres lives plus tôt. Mais du coup, j'ai été assez chargé cette semaine. Je pense faire un live au moins mercredi ou hier. Et j'en ai pas eu l'occasion, donc je m'en excuse. Mais je vous ai quand même mis en ligne sur YouTube l'épisode spécial dans lequel je raconte un peu ce qui s'est passé dans les précédents Assassin's Creed. Donc, ben, si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'oeil. C'est assez long quand même, c'est presque une heure. Une heure de blabla pendant que je me balade dans Paris. Et voilà, tout simplement, si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'oeil. Et puis voilà. Je rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, histoire d'avoir accès à toutes les vidéos. Puisque, à défaut de faire des lives tous les jours, je vous ai quand même mis une nouvelle vidéo chaque jour sur YouTube. Donc, il y a eu le début des aventures de José sur Dragon Age, qu'on continuera sans doute ce week-end. Il y a eu le début de chariot, il y a eu du FIFA, et il y a eu l'épisode spécial d'Assassin's Creed. Donc, il y a quand même quelques heures de contenu qui sont arrivés comme ça en ligne. Et, ben, n'hésitez pas à vous abonner pour n'en manquer aucune de ces vidéos. Et à laisser un pouce vert, si ça vous plaît. Ou même à partager la chaîne, en fait, pour en parler autour de vous. Si vous savez qu'il y a des gens qui aiment ça dans vos amis Facebook ou Twitter, enfin, ce que vous voulez. N'hésitez pas à partager, ça fait toujours plaisir. Hop. Donc, on est quasiment arrivé. Ah, je suis rentré dans la maison sans vouloir. Du coup, on est quasiment arrivé au lieu de mission. Voilà. Alors, je crois que c'est à l'intérieur. Ici. Afficher mes contacts. Non, c'est pas ça que je veux. Moi, c'est la mission. Allez, un petit hymne national, quand même. Ah, que c'est bon, on se croirait presque pendant un match de foot. Ah, c'est bon. Mais, limite, je m'en passerais pas. Euh, oui. Donc, le début de chariot. Alors, chariot est un petit jeu indépendant. que j'ai commencé cette semaine. Donc, j'ai mis le premier épisode sur Youtube. J'ai mis un petit épisode de 30 minutes. Et voilà, c'est le début d'une petite série sur ma chaîne. Un petit jeu indépendant où on pousse un chariot avec un roi mort, tout simplement, dessus. Donc, voilà. Moi, j'ai trouvé le début assez amusant. Le principe est assez simple à comprendre. Donc, euh, je me suis dit, ben, pourquoi pas. Euh, pourquoi pas faire ça comme jeu. Euh, j'avais jamais regardé avant de, euh, avant de, euh, avant de, euh, avant de jouer. Et, euh, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc, le début de chariot est aussi en ligne. Voilà. Hop. Une bande de brutes exige un péage pour la traversée d'un simple pont. Élimine le capitaine sur chacun des ponts. Eh ben, on va aller faire ça, après tout, hein. Qui sont les gens pour demander des sous-sous aux pauvres... Aux pauvres... Ah ! Aux pauvres gens, tout simplement. Alors, trouver les capitaines des bandits. Eh ben, on va aller faire ça. Ah, je connais pas glauque. Non, mais, alors, c'est, c'est très enfantin, le jeu. Il a vraiment un design très enfantin. C'est pas du tout un jeu glauque. En fait, c'est, 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 le... En fait, on a le fantôme du roi qui, qui passe son temps à moitié à nous engueuler, à dire, je veux de la thune. Ah, m'amenez pas là, il fait trop noir, ou machin, comme ça. C'est, c'est pas glauque du tout. Euh... Ouais, j'ai trouvé ça vraiment rigolo. Et, euh... Et voilà. Ben, il y aura de toute façon, il y aura d'autres épisodes, hein. Et, euh... Et du coup, c'est un format beaucoup plus court, euh... Donc, euh... Je fais des épisodes de 30 minutes, tout simplement. Pour, euh... Pour ça. Et oui, moi non plus, je connaissais pas, avant de... Ben, tout simplement, de... De regarder, euh... Enfin, de le télécharger, tout simplement, puisqu'il était gratuit sur le Xbox Live. Et, euh... Et donc, du coup, voilà. Il est où le bandit ? Il était pas là ? Il... Ah, c'est lui. Flûte. Et voilà. Devenir anonyme. Ouais, il suffit de tuer tous les témoins. Il était gratuit à un moment donné. Oh, c'est un coup de grâce. C'est quoi ? Oh, c'est quoi ? Oh, je trouve ça tellement magnifique. Il était gratuit pour les membres Xbox Live Gold, donc il me semble qu'il l'est toujours. Il me semble que c'était un des jeux de ce mois-ci, donc à vérifier, mais en tout cas il était gratuit à un moment donné. Donc, ouais, ouais, il doit l'être toujours, je pense. Quand on aura le temps d'y jouer, tu me diras ce que tu en penses, du coup. Mais je sais pas comment marche la co-op, je sais qu'on peut jouer à deux dans ce jeu, mais je sais pas si c'est une co-op en ligne ou si c'est une co-op en local. Parce que j'ai eu l'impression qu'on pouvait jouer en local en co-op, mais j'ai pas vu l'option en ligne, donc c'est un peu dommage. A vérifier. J'ai pas joué à ça avec le jeu pour déterminer ça. Je vous avais aussi dit que je ferais peut-être un, comment ça s'appelle, un, bah comme je fais actuellement sur Assassin's Creed, des lives sur Watch Dogs. Bon, maintenant je peux vous le confirmer. Après avoir fait Assassin's Creed Unity, je ferais, je ferais, je ferais un let's play, enfin, je ferais un let's play comme je fais sur Unity de Watch Dogs. Parce que c'est un jeu que j'aime bien, que j'ai pas assez retourné je trouve à mon goût. Bah le truc, en fait, si tu veux être sûr de louper aucun jeu gratuit sur le gold, c'est que tu peux les acheter depuis le site internet. C'est-à-dire, tu vas sur le site internet, tu les... tu fais j'achète, de toute façon c'est marqué gratuit, donc de toute façon, tu utilises ton mot impaiement, il y aura rien de débité. Et en fait, dès que ta console se connecte en ligne, il télécharge des jeux. Et s'il t'appuie pas sur ton risque dur, il télécharge pas, mais il les considère comme achetés sur ton compte. Donc à tout moment, tu peux les retélécharger. Donc moi, c'est ce que je fais. Comme actuellement, je n'ai pas ma Xbox 360 avec moi, je fais en sorte d'aller chercher les jeux sur le site xbox.com et je le télécharge, enfin, je l'achète sur le site, de façon à pouvoir le récupérer ensuite sur ma console, dès qu'elle sera connectée. Et j'ai vu qu'il y avait un voleur qui s'était barré là-bas. Moi, j'ai envie de le choper. Reviens, reviens le voleur. Ah, moi, je te laisse pas te barrer comme ça. Ah, t'inquiète pas, les gens, ils pensent pas forcément, mais c'est du coup, c'est un petit tuyau que moi, je... Moi, j'utilise. Hop. Je crois que j'aurais fait peur, là, c'est ça ? Hop, là ! Ils sont en train de tirer là-bas, ils sont en train de nous descendre depuis tout à l'heure. Oh ! Je vais quand même pas crever dès le début de ce live, ça serait quand même très emmerdant. Bah, de rien, hein, c'est... C'est... C'est juste un petit truc qu'il est bon à savoir, puisque je l'utilise aussi pour tout ce qui est les jeux PlayStation, puisque je n'ai pas forcément toujours en ligne mes consoles, surtout en ce moment avec la PS3 qui a un souci de navigateur Internet et qui m'empêche de me connecter en ligne. Donc, je fais ça, histoire d'assurer... Bah, de ne bouffer aucun jeu, tout simplement. Attends, je commence à être un peu en galère de remède, c'est pas grave. On a quasiment plus, là, des ennemis. Voilà, lui, ça devrait être bon. Oh, oh ! On voit que les ennemis sont un peu plus coriaces, quand même. Allez, allez, et on finit. Voilà. Bah, de rien, je te le rappelle, du coup, si t'avais zappé... Si t'avais zappé, c'est pas grave. Par contre, du coup, aussi, je voulais poser une question. Alors, du coup, ça s'adresse aussi bien au public Twitch qu'au public YouTube. Donc, si vous regardez la vidéo sur YouTube, merci de laisser un commentaire pour répondre. Concernant le rythme des vidéos, c'est-à-dire que, en gros, ce que je fais, c'est que dès que je fais un live, je vous mets les épisodes sur YouTube et je mets, par exemple, si un live fait 10 épisodes, je mets les 10 épisodes quasiment en même temps sur YouTube et ça vous fait quand même 10 épisodes à regarder quasiment coup sur coup. Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'il vaudrait pas mieux que je... comment dire... que je ne mette pas tous les épisodes en même temps ? C'est-à-dire, par exemple, si je fais un live un samedi, le dimanche, au lieu de vous mettre, par exemple, 10 épisodes, je vous en mette genre 2. Ça fait une demi-heure de contenu et à ce moment-là, j'étale le contenu sur plusieurs jours de façon à ce que, d'une part, vous n'ayez pas trop à rattraper quand vous en loupez quelques-uns et d'autre part, aussi, afin d'assurer du contenu sur le long terme. C'est-à-dire que, ce que je vais faire, là, je pense que je vais enchaîner les lives sur Assassin's Creed parce que c'est un jeu que j'ai quand même bien envie de finir parce que j'aime beaucoup l'univers. C'est des jeux que j'adore faire, que j'adore retourner assez vite et du coup, c'est vrai que Unity ne dérange pas la règle. J'ai très envie de le retourner autant que possible. Donc, plutôt que le retourner, genre, je ne sais pas, sur une semaine et ensuite, vous imposez, du coup, je ne sais pas combien d'épisodes à enchaîner. En fait, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais je vais tourner tous les lives. C'est-à-dire que tous les lives vont être tournés sur une semaine ou une semaine et demie, ça va dépendre du temps que j'aurai pour les faire. Et je mettrai, genre, deux, trois épisodes par jour en ligne, en fait. Ainsi, vous pourrez suivre de façon plus aisée en fait l'aventure en route vers Paris. Moi, je pourrais quand même finir le jeu assez vite et d'autre part, je pourrais plus facilement varier le contenu. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini Assassin's Creed, je vais commencer à tourner autre chose. Et pareil, je vais partir sur un rythme, si du coup, comme j'ai dit, ce sera sans doute Watchdog, je pourrais partir sur un rythme à peu près identique, à savoir deux, trois épisodes. Ainsi, vous aurez du contenu plus varié, plus de contenu varié chaque jour. Et voilà, tout simplement, ça vous permet de suivre un rythme beaucoup plus facile à suivre, en tout cas moi je trouve. Après, par contre, ceux qui veulent vraiment bouffer du assassin très vite après que je l'ai tourné et qui veulent en bouffer plein d'un coup, il reste toujours les rediffusions directement sur la chaîne Twitch. C'est-à-dire sur Twitch, pendant deux semaines je crois, vous avez accès à tout ce que j'ai tourné, tous les lives que j'ai fait, même ceux que je mets pas sur YouTube, vous avez accès à tous ces lives-là directement après leur diffusion, en fait, et ça vous permet tout simplement d'avaler du Assassin's Creed à grande dose si vous en avez envie, en fait. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure solution qui conviendrait à tout le monde. Donc voilà, on aura sans doute du Assassin's Creed beaucoup plus dispatché, c'est-à-dire je pense qu'on va aller sur un rythme de 2-3 épisodes par jour. Et par contre, les lives seront plus fréquents, à savoir quasiment tous les jours, je pense, sur Twitch. J'espère que vous me donnerez votre avis sur le chat ou sur les commentaires YouTube, afin que je sache ce que vous en pensez. Si jamais vous me dites, non, non, c'est pas un bon truc, on préfère que vous mettez tous les épisodes d'un coup sur YouTube, eh bien, très bien, c'est ce qu'on fera, et je continuerai à utiliser la formule habituelle, en fait. Par contre, après, s'il y a aussi un style de jeu que vous voulez pouvoir faire en particulier que je ne fais pas actuellement sur la chaîne, genre, je sais pas, vous avez envie de me voir faire des jeux de caisse à l'endroit speed, vous avez envie de me voir faire du FPS, des jeux d'horreur, plus de jeux indés, n'hésitez pas à me le dire, en fait, sur le chat ou sur... dans les commentaires, ou à me laisser un message directement privé sur Facebook, Twitter, ou... moi-même sur YouTube, puisque je les lis tous. Si vous avez envie de voir du contenu en particulier, laissez-moi un message, et j'essaierai de faire en sorte de voir arriver ce contenu sur la chaîne. Grâce au IE Access, notamment, je peux vous... je peux vous fournir... du... je peux vous fournir quand même pas mal de choix, j'ai accès à des FPS style Battlefield, je peux faire du Unit for Speed pour faire des jeux de caisse, si je veux... par contre, pour les jeux indépendants, voilà, là par contre, ça sera des petits jeux que je ferai... que je ferai comme ça quand je les aurai, ou bien j'investirai peut-être dans un petit jeu en T, si vous avez envie de voir plus d'indépendants, tout simplement. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire ? Oui, les aventures de José, du coup. Le fait de dire que je vais faire beaucoup plus de Assassin's Creed et directement enchaîner sur Watchdog après Assassin's Creed ne veut pas dire que je finirai pas au moins les 6 heures d'essai de Dragon Age. Par contre, je rappelle, c'est une version d'essai, celle que j'utilise sur les Dragon Age, et donc du coup, après les 6 heures, ça sera fini. C'est-à-dire que pour le moment, je n'ai pas prévu de dépenser encore 60 euros dans un jeu. Encore moins dans Dragon Age, en tout cas pas dans l'immédiat. Donc, ce que je ferai, c'est qu'il y aura une pause dans les aventures de José. Je suis désolé pour ceux qui adorent ça. Mais il y aura une pause, le temps que j'investisse tout simplement... déjà que je vois si ça plait ou pas. Si vraiment il y a un très fort engouement, mais genre... un très fort, mais tout est relatif. Mais par exemple, que je vois que c'est les vidéos les plus regardées sur la chaîne, tout ça, là oui, forcément, ça sera un jeu que j'aurais... que j'aurais beaucoup plus... enfin que... ça m'incitera plus à investir dedans rapidement pour faire la suite des aventures de José. Plus, c'est un RPG assez open world, je sais que ça génèrera du contenu très rapidement. Donc, du coup, du coup, voilà, c'est pareil, si les aventures de José vous plaisent, faites en sorte que ça se remarque et on fera en sorte de... de continuer ça. Bon, a priori, là je dois... Ok. Ok, ok, c'est un peu chelou cette mission, j'ai l'impression, genre, il doit y avoir de... il doit y avoir un truc chelou dans l'eau. Il a invoqué la mort ! Oh, je suis loin d'avoir un rêve ! Ouais, bah je vais faire en sorte de me rapprocher, hein. Il viendrait pas de l'église, la voix, des fois ? Hein ? Viens à moi. Je peux t'offrir des richesses. Mais, bah, j'avais compris que tu pouvais m'offrir des richesses, c'est bon. Genre là. Je te dis, là. Tu viens, là. Et tu connais... Ouh là là. C'est toi ! C'est toi, le diable. Ah, d'accord. Et il y en a trois comme ça. Ah, très bien. On va s'amuser, les gars, hein, si vous pensez pouvoir me droguer tranquillement et tout. Euh... La drogue provoquera des hallucinations. La victime arrivera affaiblie sur les lieux d'embuscade. Frappez vite. Ouais, fin, là, t'es mal tombé, mon grand. Tu ne savais pas à qui t'attendre avec... Arnaud ! Ah. Boum. Moi, j'aime bien ces petits événements publics. Je trouve ça rigolo. Alors, j'imagine que ça va être pareil. Reboire à la fontaine. Retuer le mec. Ah. Mais en plus, elle est là, la fontaine. Très bien. Allez, aiglou, 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 aiglou. Viens à moi. Je veux t'offrir des échesses. Je te donnerai la vie éternelle. Tes souhaits s'exhausseront. Tu es suffisant. Ouais, ouais, bah, écoute, j'ai hâte de découvrir ça. Ça fait tellement mal foutu, quand même, le coup de ma voix. Hop, boum. Allez. Vas-y, balance. Balance. Tu veux pas ? En bas ? Tu veux que je descende ? Allez, boum. Boum. Voilà, très bien. Et d'un. Et de deux. Et de trois. Oh. Et ben, c'était pas compliqué. Allez, encore une fontaine. J'imagine qu'ils seront un peu plus nombreux. La drogue... Oh, c'est bon. Hop. Encore des soussous. Faut récupérer les remèdes comme ça aussi, parce que les remèdes, ça sert toujours. Hop. Et il reste la dernière fontaine qu'on va aller voir tout de suite. Hop là. Examinez les fontaines. Allez-vous. A la claire fontaine, m'en allant promener. J'ai trouvé le si belle que je... Et hop. Et pan. De l'ennemi à la broche. Et boum. ... ... ... ...